C'est parti ! Ok, on fait le retour. Salut à tous, on fait rapide, on fait bien, on essaie de voir ce qu'il se passe avec cette switch, l'image est figée. Elle est où Lady ? Elle est là. Elle est là. Ça marche plus. Et à quoi ce switch ? Je suis en train de le faire en live, tu le verras bien. Ah mais là je suis au live du live là, je ne peux pas être plus en live là. Donc, quand on met une carte toujours dans la console, il n'y a rien qui remonte, il n'y a absolument aucune info. Il n'y a même pas un message derrière. Non, il n'y a même pas un message derrière ? Non. On va regarder ça. Coucou le stream, Siganlo, indirect du direct. Donc on la démontre rapidement, on enlève le capot, on enlève le métal et on va voir pourquoi ça ne marche pas. On va essayer de comprendre, sachant que c'est toujours plus intéressant d'aller réparer le lecteur de cartouche que de le remplacer pour une raison qui est simple. Dans le lecteur de cartouche, vous avez la puce qui a les informations qui sont requises pour faire fonctionner correctement l'écran tactile. Et si vous changez le lecteur de cartouche, vous avez une probabilité que le lecteur que vous allez mettre ne soit pas compatible avec votre écran tactile. Ce qui va poser des problèmes, ensuite vous allez réparer une panne pour vous en retrouver avec une nouvelle. Et si vous n'avez pas beaucoup de lecteur de cartouche en stock, c'est vite embêtant. C'est pour ça qu'il faut mieux remplacer le composant qui est défectueux ou réparer en l'occurrence. Là, on va bien voir ce qui se passe. A mon avis, c'est le lecteur qui est abîmé. Que l'est-vous repassé ? Salut Pierre Neuf, ça va ? Pebec avec un... Oh putain. Salut Passion Campagne, Blasco et Zedux. Tiens, je t'ai montré la Switch que j'ai repé à 9 ? Je ne t'ai pas montré. Tu sais, j'ai commandé la toque et tout, je t'avais montré. La commande est belle. Ah, j'ai bien. Elle est sympa comme ça. J'ai changé la couleur de Joy-Con avec Joy-Con Toolkit et tout. Et alors, c'est nickel. C'est la suite, tu avais fait le reflux P13, le pour SBC et le FBC du jeu de la carte SD. Alors, on essaie de démonter ça vite et de vite regarder comment on peut réparer ce problème. Soit d'être rentable parce que ce n'est pas une prestation très chère. C'est le milieu. On allève la batterie. On allève le refroidissement parce que ça nous gêne. Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque qu'elle n'a jamais été démontée. Ça, c'est bien pour moi. Donc, on va retirer le module et on va essayer de le regarder au microscope. L'intérieur, voir comment sont les pattes. Si elles paraissent droites, tordues. Et en fonction de ça, ça nous permettra de valider si c'est le lecteur de cartouches qui déconne ou autre chose. Mais pas de retour du tout. J'imagine que les pattes sont tellement tordues que ce n'est plus contact en fait. Donc, quand on insère la cartouche, la console ne voit rien. Donc, on le déconnecte soigneusement, faisons gaffe au composant en dessous. On le débranche. Voilà. Et c'est ça qu'on essaie de réparer. Salut, ça va ? Ouais, ça va, ça va. Comment ça me dit ? Et ça, ça ne va pas du tout en fait. Rien que le fait de voir ça, c'est mauvais. Il faut savoir que ça, c'est l'imperfection incarnée au niveau des pattes. Je vais vous montrer un exemple sur un lecteur neuf. Salut, ça va ? David Lourenso. Il commence à faire chou, là. Putain, on va mourir cet été. Kourir, j'?' J Want couple.. It's allé. Bien joué. C'est con ça. Qu'est Juliet si, il va a tout. Je dois brandter. Et nos voitures d'achèées dans les d'achèées. plus, beaucoup d'achèées dans les cadres, Je sais pas, nousöttons que faire chou en ces camps. voilà j'ai trouvé pardonnez moi si on prend un truc neuf qu'on garde dedans avec perfection incarné tout doit être aligné parfaitement tout est un peu relevé enfin c'est Ken Lo il fait réparer une ps4 je me promène aussi au passage voyez si on regarde celui d'origine on fait la même comparaison sur le même sens du coup les pattes ça va pas du tout surtout la rangée arrière donc on dessoute ça et on voit je galère on a dessoudé les vecteurs ça tombe bien je suis en direct je vais voir comment tu fais ça c'est dur donc là tu étames tous les points d'ancrage c'est ça je mets du flux tu fais moins de bruit il est dit on va faire la 13 au pistolet le pistolet est fatigué hop on l'aspire donc tu fais genre tu mets la tresse à dessouder sur avec le flux et là ça aspire l'étain bah il faut mettre du flux oui si tu veux aspirer avec la tresse il faut mettre du flux sinon ça marche pas correctement avec juste la seule force de la soudure c'est compliqué ou alors tu vas utiliser beaucoup de tresse pour rien moi je dois avoir des tresses de merde partout c'est pas la tresse qui fait du boulot principalement c'est le flux les tresses elles se valent franchement après l'additive dans la tresse c'est ça c'est ça qui fait qu'elles sont plus ou moins agréables à utiliser et dans tous les cas si tu rajoutes du flux tu chauffes à combien le faire là il a 355 degrés celsius ouais c'est pareil il n'y a pas de valeur exactement absolue pour cette question là pourrais-je arrêter de souder sur le truc en il y avait une tresse qui se disloque pas quand tu mets le fer dessus j'en ai jamais eu des comme ça réellement faut pas appuyer trop fort si vous appuyez trop fort c'est pour ça que ça se disloque il faut y aller doucement en fait donc là ce qu'on va mettre c'est un maximum d'étain ici sur tous les pins et puis après on va céder de l'air chaud je crois qu'elle a entendu bruit elle a brûlé qu'elle a brûlé elle est osaguée j'utilise plus ton petit écran je sais pas il est éteint je sais pas si on voit assez bien j'espère que donc je naciens je te ai prêt j'explique j'vous pr 충 republic j'espère que c'est bon j'écris L'H.S. J'essaie de ne pas être hors cadre, mais ce n'est pas évident. Parce que ce n'est pas fixé au bureau. Donc là, tu as 339 degrés et tu as un 70% de flux d'air. Je n'arrête pas de sauter, je vais vous filmer avec votre caméra, ce sera plus simple. Elle a figé ? Non. Par contre, il va falloir ce son de toute façon. Comment je vais vous filmer ? Filmer, ce n'est pas évident. Je vais vous scotcher sur la table. Pourquoi on a transféré nos savoir-faire et nos industries en Chine ? Je ne sais pas. Pour le pognon, comme d'habitude ? La main-d'oeuvre. En Chine, la main-d'oeuvre est... Tout est une question d'argent. Ça. Elle est nulle, cette finesse. Il ne faut pas le faire, là. Ça, ça va se glisser en dessous, je pense. Quand j'utilise, c'est pour des petits trucs. Hein ? Des petites spatules, là. Oh, mais ça, c'est décollé. Je suis désolé, je ne pouvais pas... Je n'arrivais pas à vous le filmer correctement. Peut-être que la soudure sera plus filmable. Je ne suis jamais tombé sur la tresse trop mauvaise, donc je n'ai pas eu un expélément. Heureusement pour moi, j'ai envie de dire. Tu changes l'électeur, du coup ? Ah oui, il a miné. Tu remplaces la cage, je ne sais pas le truc. La cage ? Ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ça. Cette pièce-là. Eh bien, c'est l'électeur de cartouche. Oui, du coup, il y a un... Oui, parce que... Oui, oui, oui. Je crois que tu rempasses tout le module. Non, 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 le module, non. C'est ce que je dis en début de vidéo. Tu es ici, tu n'écoutes quand même pas. Qu'est-ce que c'est ? Ah, j'ai encore parti, voilà. J'espère que ça va marcher. Quoi ? J'espère que ça va marcher. Qu'est-ce qui ne marcherait pas ? Je la sors. Pourquoi ça ne marcherait pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'arrive pas à me filmer, il faut que je me décale. Et maintenant on va souder ça. Ah là c'est un peu moins sombre, je me disais que c'était sombre. Voilà actuellement c'est de la mécanique, mais elle fonctionne comme vous avez vu. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, il y a aussi la qualité de votre fer à souder, la qualité de la panne, la qualité du flux, plomb, pas plomb, toutes ces choses là. Ça filme bien oui, c'est parti. Tout ça, ça joue hein. J'en ai bien l'impression, et voilà qu'ils ont pu la faire, de la soudure. J'en ai bien l'impression que c'est parti. J'en ai bien l'impression que c'est parti. Ok, c'est propre. Je vais juste nettoyer un peu le cochon ici là. Ah, ça c'est mieux, ici aussi. J'en ai bien l'impression que c'est parti. Comme ça l'idée, c'est qu'on est sûr qu'il y a le tactile qui fonctionne toujours parfaitement. Et, en effet, kiss cool, on a récupéré la capacité à lire les cartouches de jeu. On va bien voir. On écoute une cartouche. On va pas attendre d'être sur le menu. À nouveau là avec le jeu. C'est vrai. Oui. Oui, donc l'adresse que j'ai utilisée, c'est celle-ci. Mais je sais pas, je me rappelle plus d'où elle vient. Je sais plus où je l'ai commandé, honnêtement. Mais ça fait le job. Bref. Vous voyez, pas de trucage. Quand j'enlève les cartouches, on revient sur le menu, on va se faire pêtre. Parfait. Et c'est fini. Bravo. On m'en parle plus. GG. Donc c'est pas mal ça à avoir dans le stock si vous faites de la soudure. C'est pas très cher. C'est moins cher que d'acheter un lecteur. Donc ce module-là. Et ça vous évite d'avoir le problème d'une chance sur deux ou une chance sur trois. D'avoir le mauvais firmware là-dedans. Et que tactile, il passe pas correctement. Parce qu'il y en a plein qui s'en rendent pas compte. Et après le truc, c'est que le client, il le voit le jour où il se sert des capacités tactiles. Et là, il sait plus ce qui se passe quoi. J6. On peut tirer parti. Eh ouais. On va remettre tout ça en place. Nouvelle pod thermique et c'est fini. Tu skis. Batterie vide, on la branche allume et dès que je l'éteins et l'allume, ventile à fond et rien à l'écran. Euh... Non, ça m'est jamais arrivé. Waouh. C'est pas bon comme... Comme syndrome ça. Dès que je l'éteins et l'allume, ventile à fond et rien à l'écran. Et du coup après tu fais quoi pour la refaire marcher ? T'es obligé de vider la batterie ou d'enlever la batterie de l'armée ? Tu fais quoi ? Tu vides la batterie ? Non, ça craint. Qu'est-ce qu'il pourrait appeler ça ? Euh... La puce qui est ici à côté de ta batterie peut-être qui peut provoquer ça. C'est bizarre. Mais ça explique pas la ventilation à fond. Ça explique pas pourquoi t'allume à vide aussi et pas à plein. Non, je suis pas sûr de nier en fait. Et quand elle s'annume au niveau de la captation des pourcentages de batterie, ça a de l'air cohérent ? Ou ça peut faire des sauts très rapides ou des diminutions très rapides ? Quand on est animé ? Quand on est animé ? Ok, ouais. Et dans tous les cas de figure, ça explique pas la ventilation à fond et pas d'écran quand tu l'allumes quoi. Alors, il y a une semi-pleine. Sinon, le meilleur moyen, mais super chiant, c'est que tu prends une bonne carte et tu essaies de comparer plein de points sur toute la carte mère. Elles sont pas grosses les cartes de switch, mais bon, ça reste conséquent, il y a plein de composants à vérifier. On va voir si t'as pas des incohérences en testant en mode diode et en faisant des comparatifs entre l'une et l'autre. Sachant qu'il te faut exactement les mêmes cartes mère, la même révision et tout. Ce qui est pas évident. Là, t'es tombé sur une panne très très compliquée là. C'est pas conventionnel ce putain. Check aussi si elle est piratée ou pas. Ça peut expliquer des incohérences. Parce que là, tu peux faire des choses bizarres. Donc si elle est piratée, plutôt à s'intéresser d'un problème software, quelque chose qui a été mal programmé dans quelque part. Qu'est-ce que tu as pensé ? Bah vu que c'est une bizarrerie, c'est pour ça que j'y pense aussi en fait. Parce que quand tu touches aux firmwares et au comportement de la console, c'est là que tu vas avoir des bizarreries en fait. Et parce que c'est où la vis que j'étais en train de visser ? Là ? C'est pas ça ? Si. Hum. 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 Ça n'énerve pas, le dîner. Bah alors... Qu'est-ce que tu nous dis, Lady? Tu fais trop de bruit, tu sais, pour un seul chien. Hop, on va remettre ça, on va remettre la carte mémoire, puis ce sera reparti. Je n'ai pas beaucoup d'agilité aujourd'hui. J'arrive pas à me mettre ce que tu vises, je la vois même pas. Là j'ai fait une HW Flyer. Ça s'est pas trop mal passé, à part comme d'habitude, le truc avec la norme, qui est super chiant à poser, le jumper. Enfin, c'est ce détail, le reste est fluide. Ah si, le glitch après du temps, il a pris 5 minutes à glitcher. Mais une fois qu'il avait appris à glitcher, là c'était plus rapide. Donc bizarre, bizarre. Mais c'est toujours bizarre les HW Flyer. C'est jamais constant pour les puces. Je sais pas quoi c'est du d'ailleurs. Non, j'ai pas dû me tremble. Il y a des gens qui ne soudent pas le flex pour la norme. Mais a priori ça fonctionne bien sur le soudé. Je sais pas. Quand c'est en contact touché, ça me paraît pas très permanent. Donc à voir. Il faudrait que j'essaie un jour sur une à moi en fait. J'ai pas envie de laisser une comme ça dans la nature. Alors que je sais pas. Je suis pas sûr que le truc soit proprement soudé quoi. Le seul truc c'est que ça fait par pression. Il viendra un jour où ça aura appuyé tellement, pendant tellement de temps que la pression ne sera pas si forte. Et que le contact il sera pas très très bien quoi. Alors pas soudure, les éléments ils sont brassés entre eux en fait. Ils sont mélangés et puis ça restera quoi. Et c'est le module PCB que j'ai utilisé sous la norme justement. C'est ça qui m'a fourni le client quand elle s'est ramené avec sa fly. Et la sienne c'était je sais plus c'était quelle version du PCB mais c'était pas la meilleure. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une photo des versions qui est vraiment à l'air extra pour la soudure. Et ouais définitivement c'était pas celui là que le vendeur lui avait envoyé quoi. Regarde ça marche toujours balance. Ouais il veut se mettre à jour mais il voit bien la cartouche hein. Donc la mission est accomplie. Voilà voilà. Ça conclut l'histoire. Donc préparez les modules de cartouche, ne les remplacez pas ça vous évitera les problèmes. C'est pas qu'il conclut la vidéo. Bye.